Bonjour à vous. L'argent serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place ? Vos suggestions. Alors tout d'abord, tout dépend si dans le rapport argent-homme, si c'est l'argent évidemment qui est maître, c'est la notion de valeur. L'argent fait penser à la valeur. Alors ce qui a de la valeur, si on considère que ce qui a de la valeur prime, en effet l'argent va être un maître par rapport à l'homme. Et pour que ça s'inverse, il faut que la notion de valeur ne soit pas ce qui a de la valeur, mais ce qui est une valeur. Et à ce moment-là, c'est l'homme qui devient le maître par rapport à l'argent. Donc si l'homme, par rapport à la valeur, considère que la valeur, c'est une valeur, ce qui est de la valeur, donc on revient à des notions de vertu, et à ce moment-là, ce qui est une valeur n'a pas de prix, ça a une dignité, comme dit André Comte-Sponville. Donc à ce moment-là, l'homme devient le maître par rapport à l'argent. Et donc c'est comme ça qu'à mon avis, il peut le tenir à sa place. L'argent, c'est en considérant non ce qui a de la valeur comme primauté, mais ce qui est une valeur. Quelle est la question que vous aimeriez que l'on vous pose à propos de l'argent ? Et quelle serait votre réponse ? Je reprendrai la première question, parce que j'y ai répondu à titre personnel, et je dirais comment pourrait-on faire, à ce moment-là, à titre collectif ? Et comment pourrait-on faire pour ce qui est une valeur prime sur ce qui a de la valeur ? À ce moment-là, je vois deux choses, le fameux couple, qui est éducation et répression. Donc il faut, dans un premier temps, l'éducation, on revient toujours à la même chose, l'instruction et l'éducation en elle-même. Et pour la répression, c'est la justice. Mais maintenant, la question, c'est du pourquoi. Et c'est là où c'est amusant, c'est qu'il faudra mettre beaucoup d'argent pour que l'on en ait suffisamment pour faire dans l'éducation, pouvoir faire passer ces notions de valeur. Et aussi pour la justice, pour que la justice puisse enquêter et puisse, comment dirais-je, s'appliquer, il lui faut beaucoup plus de moyens, donc d'argent. Donc c'est un paradoxe où, à un moment, au début, l'argent pouvait être un problème, pouvait être le maître, et à la fin, il devient le serviteur pour ne pas qu'il puisse être le maître. Voilà. Quel est votre bilan de ces rencontres de Cannes 2012 ? Excellent. Excellent, à tous les niveaux. Quantitatif, qualitatif. On n'a jamais eu autant de monde dans la salle, il n'y a jamais eu autant de monde en collection. Les tables rondes n'ont jamais été autant mixées, avec autant d'une présence féminine aussi importante, et équilibrées. Donc franchement, le partenariat, aussi bien avec Nice Matin, dans la région, que au national avec Le Point, a permis à nos étudiants de franchir un palier. Et donc, c'est très encourageant pour aller encore plus loin, tout en gardant l'esprit des rencontres de Cannes, qui, on peut se dire, ce sont des rencontres à Cannes, et depuis Cannes, et pas simplement des rencontres de Cannes. Donc vraiment, merci à tous, et donc à l'année prochaine. Merci. Merci. Merci.